Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la troisième et dernière lecture de « Ibu ou ou » des éditions Mijad, écrits par Paul Frister et Philippe Gossens. Alors aujourd'hui c'est le jour 3, le jour 3 ça veut dire que je vais vous poser des questions. Je compte sur vous pour me donner les réponses, je vous écouterai bien attentivement. Êtes-vous prêts ? Alors on démarre ! « Ibu ou ou » de Paul Frister et Philippe Gossens. Est-ce que vous vous souvenez ? Je vous avais dit que celui qui écrit l'histoire, on appelle ça un ? Oui, et celui qui nous fait toutes les jolies images du livre, on l'appelle ? Oui, c'est ce que je vous avais dit. Celui qui écrit l'histoire c'est... Et celui qui la dessine c'est... Parfait les amis ! On commence... Ibu ou ou ou... Par un matin de brouillard, des cris réveillent les habitants de la forêt. Ou ou ou... Certains animaux croient un instant que le vieux loup est de retour. Mais c'est impossible, car ce gredin est mort depuis belle lurette. Te souviens-tu, gredin ? Ça voulait dire quoi ? Qui est le gredin ? Tu le sais ? Je t'écoute. Un gredin c'est... Ok, bien ! Le hélisson part avec courage à inspecter les environs. Au fur et à mesure qu'il avance, les cris deviennent de plus en plus forts. D'inquiétantes images de fantômes et de méchants loups se bousculent dans sa tête. Mais derrière un buisson, il découvre un hibou. Le petit hibou, tout ce qu'il y a de plus normal. Qui pleure si fort que jamais encore le hérisson n'avait entendu de tels sanglots. Des sanglots ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu te souviens ? Des sanglots, c'est... Dis-le plus fort ! Oui, très bien ! Chut ! Chut ! Fait le hérisson. Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Tu es tombé de ton nid ? Mais le petit hibou secoue la tête et continue à pleurer. Viens ensuite le corbeau. Pourquoi pleures-tu comme ça ? Tu t'ennuies ? Tu veux jouer ? Allez, viens ! On va s'amuser à lancer des cailloux ! Mais le petit hibou secoue la tête et continue à pleurer. Hibou ! Te souviens-tu ? On avait trouvé les syllabes du mot hibou. Entends-tu bou dans hibou ? Entends-tu bas dans le mot hibou ? Très bien ! Dans un bruissement de feuilles, un écureuil bondit devant le petit hibou. Que se passe-t-il ? Tu as faim ? Et sans attendre la réponse, il lui glisse une belle noisette dans le bec. Te souviens-tu ? Pourquoi le hibou est si étonné de recevoir cette noisette dans le bec ? Tu le sais ? Rappelle-moi ! Rappelle-moi ! Le petit hibou est étonné car... Ok... Mais le petit hibou la recrache aussitôt et continue à pleurer. Les hibou ne mangent pas de noisette, s'écrit la taupe en pointant son museau hors de la terre. Mais qu'est-ce que tu as ? Demande-t-elle. Allez ! Arrête de pleurer ! Je... Je vais te faire une surprise. Vous avez vu mon drôle de point juste ici ? Comment s'appelle-t-il ? Comment s'appelle-t-il ? C'est un point... Oui ! Et on en met un quand on... D'accord ! Merci les amis ! La taupe revient avec une couronne de fleurs multicolores qu'elle passe autour du cou du petit hibou. Mais il secoue encore la tête et continue à pleurer. Autour... Quelles syllabes entends-tu dans le mot autour ? Tu peux m'en citer une ? Je t'écoute ! Génial ! Entends-tu alors ? Pars ! Pars ! Dans... Autour... Puis arrive le vieux scarabée. Il regarde le petit hibou d'un air sévère et s'exclame. Mais enfin ! C'est pas bientôt fini de brailler ? Tu veux que je te pince les fesses ? Il s'approche de lui tout en faisant claquer ses grandes pinces. Tiens ! Tu te rappelles ? Quand je lis, je commence... Et j'avance... Je commence aussi... Et puis je... Très bien ! Le petit hibou secoue la tête et se met à pleurer de plus belle. Eh bien bravo ! S'indignent les autres animaux ! Regarde comme tu as effrayé ce petit ! C'est... C'est... C'est pas ce que je voulais ! C'était juste pour rire ! Répond le vieux scarabée tout peinot ! Tout peinot ? Ça voulait dire quoi ? Ah ! Tu as la réponse ? Vas-y ! D'accord ! Allez ! Aidez-moi ! On va faire une balançoire pour le petit hibou ! Cela va sûrement lui plaire ! Il balance tout doucement le petit hibou. La taupe lui fredonne même une berceuse. Et pourtant le petit hibou ne cesse de pleurer. Mais soudain... Hop ! Il quitte la balançoire d'un coup d'aile ! Il ? Il quitte ? Qui est-ce, il ? Il, c'est le... Oui ! On dit il quand on parle de qui ? Je vois que tu as bien compris ! Et atterrit dans les bras de sa maman. Maman. Maman hibou le sert tout contre elle. Maman. Entends-tu la syllabe ma dans maman ? Peut-être que tu entends mi dans maman ? Pourquoi pleures-tu encore mon petit ? Pourquoi pleures-tu encore mon petit ? C'est exactement ce que le hérisson, le corbeau, l'écureuil, la taupe et le scarabée se demandent depuis le début. À cet instant, le hibou arrête de pleurer. Pourquoi arrête-t-il de pleurer quand il est dans les bras de sa maman ? Et toi, quand maman ou papa te prend dans ses bras, qu'est-ce que ça te fait ? Le petit hibou arrête de pleurer, puis piaille tout doucement. Je... je... je ne sais plus ! Et voilà qui termine la lecture de notre livre Hibou Ouhou des éditions Mijade. Je vous invite à faire un petit tour sur leur site Mijade.be afin de découvrir leur charmant album jeunesse ainsi que la liste de leurs auteurs et illustrateurs. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bonne journée les lutins ! C'est parti ! Bonne journée les lutins ! On n'a pas vraiment de pluie ! Je vous remercie... Je vous remercie... Je vous dis à la dernière fois !